On verra si c'est lisible. Si t'arrives une taille d'un peu là, ce serait pas vrai. C'est marqué derrière. Ok, donc aujourd'hui je vais vous présenter plein, plein, plein de sujets qui sont plus moins à la mode. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai surtitré la compte The Buzzword Conférence. Donc on va essayer d'en parler de façon... Et voilà, on va perdre l'écran, je fais aucune connerie. Ah, c'était bien parti. C'était bien parti. Alors là, là, là. Qu'est-ce que ça va ? Super, vous êtes tous. C'est bon. C'est bien. Ok. Donc plein de sujets à la mode, comme je vous ai dit. Plein de buzzwords aussi. Je vais essayer de partir vraiment de zéro. Donc est-ce que parmi vous, il y en a qui font du CQRS ou de l'Event-sur-Sign de façon assez quotidienne ? Un, deux, trois, quatre. Juste CQRS. Un, deux, quatre, cinq, six. Qui connaissent très bien CQRS sans en faire. Bon, ok. On va quand même passer un peu de temps sur l'intro CQRS en tant que. Alors, si la télécommande marche, c'est assez super aussi. Moi, je m'appelle Arnaud Lemaire. Ceux qui me cherchent sur Twitter, que je m'appuie sur Akinova, c'est aussi là que je passerai mes slides dans les heures qui suivront, voire demain matin. Je bosse pour une boîte qui s'appelle Arpinam, qui a l'avantage de proposer à ses devs de faire du travail correct. C'est plutôt rare. Ce qui fait que je suis assez heureux dans mon travail, mais je ne suis pas là pour parler de ma boîte. Donc on va tout de suite commencer avec CQRS pour démarrer le commande de la web. Responsibility Segregage. Alors, pour démarrer ça, l'idée, c'est de considérer que tout ce qui va se passer dans votre application, c'est les use cases. Donc c'est une intention de l'utilisateur. Et l'idée, en fait, derrière CQRS, c'est qu'on va découper les intentions de l'utilisateur en deux grands blocs. Un bloc, en fait, où il va ordonner au système de faire des trucs, c'est les commandes. Je veux, j'ai pris une décision, je veux que quelque chose se passe. En gros, c'est tout ce qui va déclencher des mutations au sein du système. C'est toute la partie update, delete et create. Et de l'autre côté, c'est quand j'ai besoin d'informations sur un truc, c'est toute la partie lecture. Et donc ça, on va la mettre complètement à part par rapport à tout ce qui est intentions et utilisateurs. Alors, derrière, ces intentions, on va en fait les décrire sous forme de commandes ou de queries qui sont de très très simples DTE. OK ? Donc là, en gros, j'ai une commande qui dit j'aimerais bien déplacer un hub quelque part. Donc on imagine qu'on a des endroits géographiques, peut-être dans un building. Et puis dedans, j'ai des hubs électriques qui se baladent sur un projet assez similaire en ce moment. Et donc, on peut tout à fait demander à ce qu'un hub soit déplacé. Et donc, on va ordonner au système de le mettre à une nouvelle location. Donc on envoie l'identifiant du hub qui doit être déplacé et la nouvelle localisation associée. Ces commandes, elles sont envoyées dans un bus. Alors, le bus, c'est un truc assez con, c'est un machin qui va faire un dispatch, on va voir juste après comment il le fait, pour invoquer derrière un handler qui va se charger d'exécuter l'opération telle que demandée. Et en fait, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'ici, vous avez à peu près l'intégralité du code spécifique à l'infrastructure qu'on écrit en moyenne dans une application, c'est-à-dire Kathleen. Parce que dès qu'on a quitté, en fait, ce truc-là, qui est un contrôleur Spring Boot pour l'enverser du cachet, on sort immédiatement du framework et tout ce qu'il y a derrière, c'est plus que du fait que nous, on gère, c'est du pas de bêtise. Voilà. Donc, un des gros avantages de cette approche, en fait, c'est que vous avez ce qu'on appelle une stiffness sur le framework qui est extrêmement faible et ça vous permet, en fait, de changer aussi très rapidement des couches qui vont dialoguer avec le reste de vous. Alors, derrière, voilà ce qui se passe au moment où on fait un dispatch. Donc là, l'idée, c'est que je vous montre tout pas à pas pour vous montrer aussi que ce n'est pas très compliqué à faire. Là, ce que je vous montre, c'est des exemples qui pseudo-marchent. Vous rajoutez quelques lignes et derrière, ça fonctionne sur une JVM à l'example. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on demande, en fait, c'est de récupérer une liste de handlers. Je vais revenir, en fait, sur cette notion derrière. Sachant, donc, qu'à chaque commande ou à chaque query qu'on a, on a un handler qui va être chargé d'exécuter ce qu'on a demandé au sein du système. Donc, on récupère, en fait, une liste de handlers. Et celles-là, en fait, ils ont une méthode listenTo qui permet de savoir, en fait, quelle est la commande ou la query à laquelle ils sont attachés. Et donc, on va juste construire, en fait, une grosse HMAP en mettant en clé ce que les handlers écoutent et en mettant en valeur le handler en tant qu'elle. Et ça, ça nous permet derrière, en fait, au moment où on appelle le dispatch, de pouvoir récupérer, en fonction de la commande qu'on a récupérée, le handler associé et d'aller exécuter le handler avec la commande qu'on nous a passée. Donc là, vous avez le code nécessaire pour faire la petite partie-là. Donc, vous voyez, ça vient sur une slide. L'idée, c'est qu'on a à peu près ça, en fait, en termes d'architecture. Avant, je vous avais caché la partie basse. Mais en gros, on a, en fait, des queries et des commandes qui sont, de chaque côté, envoyés dans un bus. Et ce bus, en fait, il est chargé de trouver le handler associé et de lui passer la commande pour que le handler puisse effectuer son action. Est-ce que jusque-là, ça va ? N'hésitez pas à me dire, si vous avez déjà des questions. On va penser avec ça. N'oubliez pas un truc. Dans le cas d'une commande ou dans le cas d'une query, vous n'avez qu'un seul handler par query ou par commande. C'est un point assez important parce qu'on verra après qu'il y a des bus qui dispatchent sur plusieurs éléments. Derrière, on va pouvoir mettre dans les bus des middleware. Donc, c'est l'intérêt, en fait, d'avoir des bus parce que sinon, on aurait pu faire un dispatch quasiment immédiat. L'avantage des bus, en fait, c'est que derrière, on va pouvoir utiliser des stacks de middleware. Et une stack de middleware, ça se comporte comme un filter que vous pouvez avoir généralement au niveau d'un hardware web. C'est un truc, en fait, qui prend la prochaine étape dans une série d'actions et qui, en fait, est invoqué avec l'élément courant qui est en train de se balader au sein du bus. Et il va, en fait, faire des transformations avant, appeler l'élément suivant et potentiellement faire des transformations avec cela récupérer. Donc là, le gros intérêt, c'est que ça nous permet, par exemple, ici, de valider toutes les commandes automatiquement en fonction des annotations qu'elles portent. Donc, attention, ici, c'est une validation qui n'est pas métier. C'est une validation qui est purement technique. On dit juste, quand je veux relocaliser un hub, j'ai besoin de l'identifiant du hub et j'ai besoin de l'identifiant de la location. Je ne sais pas, à ce moment-là, si ma location existe. Mais je veux juste que j'ai bien ces deux choses. Et là, c'est ce que va vérifier ce middleware. Si le middleware voit qu'en fait, il y a un des champs qui manque, il va balancer une exception et arrêter les attentats. L'idée, c'est que ces middleware, en fait, on les empile de chaque côté pour leur donner, en fait, des usages différents. Côté query, on a très souvent, donc des deux côtés, un middleware de validation qui vérifie juste que ce que l'on porte au niveau des DTO qui partent dedans sont corrects. Côté query, on a souvent un cache, parce que vu qu'on n'a en train de faire que de la lecture, c'est très, très facile de mettre en cache, en fait. On prend une query, et puis au passage, on lui associe sa réponse. On n'a plus besoin d'aller interroger ce qu'il y a en dessous derrière. Et côté commande, on a très souvent un unit of work qui traîne ici. Donc le unit of work, je rappelle, c'est le truc magique dans notre URL qui sait gérer si jamais il faut mettre un jour ou pas une entité. Donc nous, très souvent, en fait, on implémente notre propre unit of work et on le pose ici. Et ça, c'est vraiment, en fait, d'avoir un système transactionnel sur ce qui va se passer là-dedans. Puisque je vous rappelle, en fait, que là, on est du côté des mutations. Et donc, comme toute mutation, on veut garantir qu'on a une transaction qui se fait sur les éléments qu'on va modifier. Et donc, généralement, c'est notre unit of work qui va se charger de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va charger, en gros, un unit of work lorsque la commande part dans le handler. Et lorsque l'on a une information que ça a été traité, on va aller clocher les unit of work au sein du déplacement. Mais je vais revenir là-dessus par la suite. Alors, maintenant, on va commencer à s'intéresser à chacune des deux parties. Donc là, on rentre dans la commande. On rentre dans la partie qui va changer des choses au sein du système. Et pour changer les choses au sein du système, on va utiliser ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des handlers. Un handler, c'est un truc qui reçoit la commande et qui va faire des trucs d'ailleurs. Donc là, vous avez un handler assez simple qui va nous servir à relocaliser un hub. Donc, il est nommé en fonction de la commande qu'il est censé capturer. Alors, maintenant, ça crée un handler par commande pour simplement des simplicités sur le système de vie. Ça nous permet, en fait, de très facilement checker qu'un handler correspond bien à une commande. Et donc, en termes de type, c'est beaucoup plus simple à gérer que si on empilait des fonctions de handle des enlèvres à l'autre. Et généralement, si ce n'est systématiquement, une commande va se faire injecter sur le truc-là. Un repository. Le repository, en fait, dans notre cadre, c'est ce qui va nous permettre de dialoguer avec le datastore pour gérer la persistance de notre application. Donc, à partir de là, on va récupérer ce repository qui est une abstraction pour manipuler, un truc pour sauvegarder les éléments. Et on retrouve en bas, là, la petite méthode listen to qui est apparue avant, au moment du register des différents handlers. Et en fait, c'est comme ça qu'on va récupérer auprès de quelle commande ce truc-là écoute. sachant que dans notre implémentation, ce truc-là, on n'est pas obligé de l'écrire puisqu'en fait, il est déduit automatiquement à partir du type générique qui est passé. Mais là, pour vraiment rendre explicite le fait qu'on s'enregistre bien sur un type de commande, je préfère le faire apparaître. Et voilà à quoi ressemble le repository qu'on lui passe. Donc ici, on reçoit un repository et en gros, le repository qu'on lui passe, il imprévente ça. Et ça, c'est tout ce dont on a besoin pour dialoguer avec notre persistance. Rien de plus. Et des fois, on ne met même pas le get all parce qu'on verra après, ça n'a pas forcément de grand intérêt sur la partie, en fait, mutation. L'idée ici, c'est de considérer en fait que, quoi qu'on est en dessous, qu'il va s'occuper de sauvegarder l'état de notre application, que ce soit une base de données traditionnelle, SQL, que ce soit une base de données no SQL orientée document comme du Mongo ou même peut-être un Redis. Au final, on va toujours considérer les éléments avec lesquels on va travailler comme étant dans une liste de quelque chose. Et c'est pour ça, donc, que notre repository possède un get, un add et un delete, de façon assez scénarie. Et voilà à quoi ça ressemble en termes d'implémentation. Bon, là, je vous ai encore fait une fois parce que j'ai remis une abstraction ici qui est le store, qui est le système qui porte réellement l'enregistrement. Donc, des fois, on se fait injecter des libres qui permettent de faire, des fois, on se fait injecter des ORM, des fois, on se fait injecter directement des connexions SQL et on écrit à la mano dans le store, des fois, on se fait injecter des trucs en Active Reform, ça dépend un petit peu du projet, du contexte. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on va avoir un store qui nous est fourni et sur lequel on va pouvoir travailler afin de mettre à jour les données qui sont dedans. Et donc, encore une fois, vous voyez qu'on est absolument pas stické à la partie persistance. La partie persistance, en fait, vous créez un nouveau store et c'est bon, vous venez de changer toute la couche de persistance. Et ça, c'est possible parce qu'encore une fois, on a séparé les mutations des lectures. Généralement, le bordel que vous avez dans votre gestion de persistance, on est lié à la lecture. Et elle est pire que ça. Elle est liée à quand vous essayez de lire, modifier, lire. Là, généralement, vous avez des pâtés de trucs. Ici, c'est impossible. Soit on modifie, soit on lit. Mais même quand je vais modifier, ce que je récupère, c'est un void. C'est rien du tout. Alors, des fois, je récupère un état pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Mais je ne récupère aucune information après avoir exécuté une commande. Et donc, en gros, voilà ce qui se passe derrière. Donc là, on est de retour dans notre handler qui s'est donc fait injecter notre hypothéthorie qu'on a vu avant. Et donc, très facilement, il va porter un get sur le hub ID qui lui a passé la commande. Et il va pouvoir dire au hub, s'il te plaît, relocalise-toi à tel alert. Et ici, comme vous le voyez, en fait, je ne fais pas d'opération de flush puisqu'en fait, c'est mon middleware qui, lorsque l'information d'exécution va remonter, va automatiquement flusher la modification qui aura été faite ici. Et c'est à ça que sert vraiment l'unité parfois. C'est le fait de ne pas avoir à être explicite sur le fait qu'on va sauvegarder un état et que ce n'est pas automatiquement dès que l'information de retour revient dans le baisse. Et le truc hub que je manipule depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un agrégat. Alors, un agrégat, c'est un truc qui n'est... C'est un truc qui n'est pas du tout lié à la persistance. C'est vraiment, en fait, des objets des plus traditionnels qui ne portent rien d'autre, qui ne dépendent d'aucune libre externe, généralement, si ce n'est vraiment des helpers pour faire du traitement sur les dates, ce genre de choses, mais vous n'avez aucun... aucune stiffness sur quoi que ce soit au niveau de votre agrégat. Et c'est vos agrégats qui vont porter le métier de votre application. Donc, en fait, l'agrégat, c'est un truc qui va contenir de la donnée et qui va avoir des opérations métiers que l'on peut appliquer dessus. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la notion d'agrégat en Domain Driven Design ? Ceux pour qui ce n'est pas le cas, levez la main. OK, on va faire un petit au-dessus. L'agrégat en Domain Driven Design, c'est la pièce centrale que vous devez designer, en fait, vous voulez créer du business, des opérations de business au sein de votre problème. En gros, l'agrégat représente une grappe d'objets qui est liée logiquement et qui va vous permettre de faire des opérations sur cette grappe d'objets. Et donc là, depuis tout à l'heure, en fait, ce dont je parle, c'est ce qu'on appelle l'aggregate root qui est l'entité qui porte la responsabilité des opérations métiers sur tous ces endroits. Donc, quand je parle d'agrégat, par exemple, ça va être une facture et ses lignes. Et donc, la facture va posséder des opérations métiers permettant de travailler sur la facture et ses lignes. C'est le fait de pouvoir travailler quand je travaille sur une GED, un agrégat, ça peut être un fichier. Et le fichier, derrière lui-même, va avoir plusieurs autres objets pour gérer ses droits d'accès, etc. Mais le fichier, c'est là-dessus que je vais avoir mes opérations métiers. Et ces opérations métiers se trouvent et se passent dans des objets, jamais dans la base de données. La base de données, quand on fait ce type d'application, ça n'est qu'une façon de faire un snapshot de l'état à un instant T de notre application et rien d'autre. ça n'est absolument pas une pièce importante du logiciel. C'est une pièce qui sert juste à dire, OK, au cas où je me vôtre, j'ai une sauvegarde. Mais c'est tout. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous commencez à réussir de cette façon, vous allez en fait avoir une vision métier qui est basée sur ce que votre métier fait et pas sur ce que votre métier manipule en termes de données. Très souvent, vos opérations métier, ce sont des actions. Ce sont des actions qui se passent dans le temps. Ce n'est pas de la modification de données. La modification de données, c'est une traduction que nous, développeurs, on a donnée à un événement, à une opération. Et c'est pour ça, en fait, que la notion d'agrégat est très importante en Domain Driven Design puisque c'est là que vous allez avoir la majorité des opérations métiers qui vous passent. Je reviendrai régulièrement sur ces notions au fur et à mesure de la presse. Retenez juste un truc, un agrégat, un agrégat et croûts, donc l'entité qui porte les autres entités. Quand elle meurt, elle emporte toutes ses entités avec et vous n'avez jamais le droit d'accéder directement à une sous-entité d'un agrégat et croûts. Vous devez toujours passer par la racine et c'est ça qui vous garantit que votre application a toujours un état qui est cohérent puisque c'est à la racine de valider que ce qu'on lui a demandé de faire ne l'a pas mis en braque d'air. Quittons nos agrégats pour voir à peu près globalement ce qui s'est passé dans notre N. Notre N. c'est de dire on a un store on récupère un truc on fait des opérations dessus et puis magiquement il est flushé dans notre middleware juste derrière. Ça nous donne à peu près cette signature-là. En gros on peut considérer que notre handler il prend un état d'un livre d'un store avec une commande et ce qui va sortir du handler en opération terminale c'est un nouvel état mobile. Et ça ça veut dire que faire des tests sur nos opérations métiers ça devient extrêmement simple. Les gens qui nous disent c'est compliqué de faire des tests d'intégration c'est parce que généralement ils ont une architecture qui est horrible. si c'est architecturé correctement voilà quoi reçoit un test sur votre métier. C'est super compliqué avec toi. Et c'est super compliqué. Et encore une fois vu que nos stores sont des trucs débiles nos repositories n'ayant que quatre opérations écrire des stores pour le test ça prend quelques minutes. j'évite d'avoir une HMAP quelque part qu'on va essayer de blinder avec ce qu'on reçoit. Et c'est bon. Les systèmes de cache pareil c'est extrêmement sympa construit. Maintenant allons parler du côté QR parce que c'est bien gentil vous vous dites que le monsieur nous dit on veut modifier des trucs mais à un moment donné récupérer l'information est très important. Comme dit en fait l'utilisateur quand il utilise votre application très souvent on observe ce pattern c'est que l'utilisateur voit quelque chose a besoin d'informations pour prendre une décision et va derrière aller appliquer des modifications dans le système. Et là vous retrouvez à nouveau cette ségrégation entre d'un côté la query qui lui apporte les informations nécessaires à une prise de décision et la commande qui est la prise de décision de votre utilisateur. Et donc pour les queries on a aussi des DTO qui ont exactement la même tête qu'une commande. Et en vrai ce que je vous montre pas c'est que dans nos systèmes les queries et les commandes héritent en fait de la même interface qui s'appelle message et nos handlers nos bus etc. héritent tous une série de classes en fait qui travaillent sur des messages nous permettant d'automatiser une grande partie de la commande. Ce sont des DTO qui sont gérés par des handlers qui ont une petite particularité c'est que nos handlers pour le coup ils sont complètement sticky à la façon dont on persiste. c'est-à-dire que là en fait on s'est même touché à essayer d'envoyer une abstraction qui a une compte non là on récupère une connexion quasi directe et on travaille dessus. Bon là j'ai été un peu bourrin parce que je me suis injecté directement une SQL connection généralement on essaie de recevoir un cran au-dessus mais pas beaucoup. Et ça ça nous permet en fait de ne pas se prendre la tête on n'est pas en train de se dire putain qu'est-ce que Ibermect m'a généré comme requête qui fait que ça prend deux minutes à s'exécuter. Là vous n'avez pas ce problème vous l'avez écrit vous-même. Sinon vous allez reprendre des cours de SQL après dix ans de Ibermect certaines personnes peuvent en avoir besoin. J'ai déjà connu la situation. Et en gros ça s'arrête là. Ici vous allez encore une fois vous allez en fait pour chaque query donc pour chaque vision dont a besoin votre utilisateur générer un handler qui contient la façon dont on va aller récupérer ces informations au sein du data store. Ça veut dire que si on assemble les deux moitiés on obtient un truc du genre. on a d'un côté des machins pour dire ok vas-y fais des mutations qui descendent jusqu'à dans des handlers qui vont aller se persister et de l'autre côté on a des machins qui disent ok j'ai revenu à voir ça qui descend jusqu'à un handler qui est capable d'aller requêter ce truc pour remonter de l'information. et ça c'est du CQRS et ça c'est du CQRS c'est du CQRS très très simple à mettre en place vous avez une base de données simplement vous avez une ségrégation jusqu'à la base de données au sein de votre application faire du CQRS ne veut pas dire commencer à avoir plusieurs bases je vais venir après sur ces points là mais nous généralement sur les projets simples on se contente de ce genre d'architecture parce qu'on sait que ça va correspondre à nos besoins et qu'on n'aura pas besoin d'aller beaucoup plus loin je m'enlève pour les photos la seule partie qui est très importante à retenir c'est que ici vous n'avez rien qui est partagé jusque là pour éviter que vous ayez un machin qui commence à foutre du bordel dans l'autre parce que c'est quand vous mélangez écriture et lecture que les emmerdes démarrent vous regarderez dans le droit où vous ne comprenez rien au code alors qu'est-ce que ça permet ça ? ça permet en fait de simplifier énormément les systèmes de persistance d'un côté on a des opérations extrêmement basiques de l'autre on fait ce qu'on veut les tests unitaires très simples aussi ça vous permet en fait d'avoir une fois que vous avez cette vision use case elle ne vous guidera plus jamais et ça c'est super intéressant quand vous implémentez des métiers complexes parce que ça vous permet vraiment de vous dire ok qu'est-ce que l'utilisateur veut faire et ça c'est quelque chose des fois qu'on a commencé à oublier comme question quand on implémente des systèmes et ça permet en fait de faire ce qu'on appelle du task based UI au lieu de faire du CRUD il y a beaucoup trop d'applications à l'heure actuelle c'est du CRUD c'est-à-dire qu'en fait en gros le développeur je vais exagérer il a pris la base aux données il en a fait un formulaire il a mis des validateurs entre les deux et c'est fini c'est pas exagéré oui c'est pas exagéré ça fait du développement avec plusieurs règles mais j'espère qu'il n'y a pas de développement dans ça et je fais encore du rubis régulièrement mais maintenant avec ça et en fait le problème du CRUD c'est que généralement le problème de votre client je le simplifie mais c'est rarement de remplir des formulaires basiquement or quand vous faites du CRUD c'est ça vous achetez des formulaires qu'on peut éditer ajouter task based UI ça veut dire en fait quelle est l'action métier que veut faire mon utilisateur et je vais implémenter cette action métier voilà c'est ça demande un petit shift mais une fois qu'on l'a fait les choses deviennent beaucoup plus saines et simples on va parler un petit peu de programmation fonctionnelle on va arrêter de montrer du code on va parler de concepts en un peu en style c'est quoi en état c'est quoi en état est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est qu'un métat personne n'ose c'est ce qui pose le problème dans l'application pourquoi ? ça change avec le temps c'est exactement ça la définition qu'on peut avoir en fait d'un état c'est que c'est une valeur qui change dans le temps c'est un truc à un moment donné ça vaut A puis quand on vient le revoir plus tard ça vaut B et ça c'est sympa surtout qu'en plus on en a un truc qui est énorme au milieu qui gère ces états pour toute l'application qu'on appelle la base de données la base de données est un entrepôt à état c'est un truc où vous avez des tables dedans vous avez des lignes chaque ligne représente une de vos entités vous arrivez sur l'entité vous lui lavez la gueule à chaque fois que vous les menez à la phrase vous venez de créer un nouvel état vous avez changé un truc dans le temps et ça c'est ce qu'on appelle du plot place oriented programming parce que l'idée en fait c'est que vous programmez en allant regarder à des endroits presque physiques parce qu'au final dans votre base de données en fait ce n'est qu'un registre mémoire ou sur le disque dur donc vous allez voir un endroit et vous latez le truc à chaque fois ou un new information that takes off et ça c'était cool quand on avait extrêmement peu de RAM ou extrêmement peu de disques surtout extrêmement peu de disques maintenant on s'en rend donc le plot c'est fini normal et pourtant vu que ça fait 30 ans 40 ans qu'on en fait c'est devenu la passion de faire normative et classique dans notre industrie et c'est ça le gros souci parce que derrière ça vous donne des machins qui sont dit time sensitive si les trucs ne se passent pas dans le bon ordre donc les applications sont vôtres et ça vous avez un énorme exemple à chaque fois que vous ouvrez votre putain de débogueur votre débogueur c'est une machine à remonter le temps ça vous permet de voir quels étaient les états avant que ça se mette à se vautrer pour savoir à quel moment quelle opération c'est pas passé dans le bon ordre et en plus vu que vous venez tout le temps remplacer l'information qui existait c'est votre business en fait du coup au fur et à mesure comment je peux savoir ce qui s'est passé il y a deux jours il y a deux mois il y a un an je sais plus entre temps on a tout niqué et ne me dites pas que faire des dunks de la base permet de remonter dans le temps je ne vous croirai pas il y a des malades qui ont essayé ils n'ont pas réussi résultat la programmation fonctionnelle a pris le problème à l'envers et a dit bon mais si le temps vous casse le coup on va l'envers de la l'équation c'est assez simple finalement on dit ok on va arrêter d'utiliser des variables on va utiliser maintenant plutôt des constantes et c'est pour ça que la programmation fonctionnelle est souvent exprimée sous le terme de value-oriented programming et là on comprend aussi que la programmation fonctionnelle ce n'est pas un truc qui dépend d'un langage c'est un truc qui dépend de la façon dont vous allez concevoir votre code vous pouvez faire le pire code impératif en SCA et vous pouvez faire du fonctionnement en général il n'y a aucun souci tout comme vous pouvez faire de l'impératif en F-sharp c'est difficile mais si on veut on peut alors que vous allez pouvoir faire du fonctionnel aussi avec SCA il y a un truc que j'aime beaucoup qui explique pourquoi la programmation fonctionnelle revient beaucoup sur le devant de la scène c'est un autre qui s'appelle Bartosz-Milevski qui a fait une série d'artistes excellente qui s'appelle Group Theory for Programmers et quoi dans son intro il explique ça la programmation fonctionnelle a rendu possible la composition non pas de fonction non pas d'objet mais de la concurrence étant donné qu'on a enlevé le temps de l'équation on a enfin rendu la concurrence composable et ça c'est incroyable parce que quand on veut distribuer du calcul c'est la composition de la concurrence qui fout le bordel systématiquement c'est la synchronisation des états c'est les enculés de sémaphores dont on ne sait jamais quoi faire mais la programmation en supprimant la notion de temps a permis et permet de composer la concurrence et donc forcément ça plaît à des groupes comme Google qui essaient de distribuer des milliards de calculs sur des milliards de machines alors oui mais c'est que sans détail l'application elle ne sert à rien ça c'est le deuxième problème parce qu'à un moment donné il faut voir si on le gardait un truc quelque part alors en fait la feinte c'est que la première elle dit j'ai enlevé le temps mais pas vraiment c'est juste qu'en fait elle a empêché de supprimer des trucs qui existaient déjà ok je vous le regrette j'aime beaucoup ça ok dans un cas hop la valeur de base n'existait plus hop le carré bleu là il est unique dans le deuxième cas on a gardé les valeurs intermédiaires donc ce qui fait qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé et que si votre application elle se songeait du bleu elle trouvera un bleu elle ne trouvera pas un truc jaune donc elle ne sait pas quoi faire d'où la question should I flop ceci est le pire jeu de mots de la conf que j'ai eu hier très tard beaucoup de temps ça c'est du flop pour le moment ça ressemble avec du code tout à fait normal et correct c'est du flop à cause de ça je suis en train de muter mon objet en fait ça là ça c'est des place c'est pas des value ça veut dire en fait que là quand je bouge en plus à regarder je crois faire bouger le rond hop quand je bouge le rond il disparaît d'abord et hop il réapparaît alors que si jamais j'utilise ce type de construction je ne fais que renvoyer une nouvelle instance ça veut dire que là au moment où je fais diger mon rond le rond d'origine il est toujours là c'est pas très compliqué vous attendiez à des trucs super impressionnants sur la prof tout ça il n'y a que d'hab c'est ça et rien de plus après je m'arrête juste un truc alors là il y a des gens qui vont dire ouais mais ça consomme plein de mémoire alors un tout langage qui a des collections immuables c'est gérer ces collections via des proxys c'est à dire qu'à chaque fois que vous créez vous modifiez une collection par exemple j'ajoute un truc dans une liste il ne va pas s'amuser à copier toute la liste il va créer un proxy qui référence la liste d'avant et il va créer un diff et il fait ça sur tout sur ces objets etc et donc ce qui fait qu'au final vous n'avez un overhead que très très léger c'est comme ça que fonctionne Clojure et derrière faites confiance à la putain de garbage collector les mecs qui ont fait la JVM et les mecs qui ont fait la CNR ils adorent vous parler de comment ils ont fait des garbage collector de fou de tueur et bien là vous allez leur donner un peu de taf ok mais je vous garantis que derrière ils sont en sorti très très bon pour conclure ici on a nos deux ronds qui sont toujours là et on a pu appliquer quand même notre transformation alors le problème maintenant c'est si j'ai besoin de faire de l'orchestration des trucs ça c'est du javascript ça ressemble pas du javascript parce que c'est écrit avec des syntaxes solaires en gros imaginons que j'ai un état qui ressemble à ça c'est vraiment de la structure débile de données j'ai aucune opération dessus alors là ce truc ça se lit comme ça c'est un tableau qui contient un dictionnaire qui contient une clé qui s'appelle id qui voit la valeur qui a la valeur story et qui contient deux autres clés que ce moteur et texte et un flag qui s'appelle ready for publishing qui est un source pas très compliqué et il s'avère que moi j'ai une action où j'ai envie de dire publish story et je donne l'identifiant de la story et je veux qu'il me la publie voilà et là le problème en fait c'est que globalement sur mon stage je vais pas pouvoir lui mettre une méthode la solution en fait quand on a toujours de merde c'est qu'on utilise ceci c'est un reducer un reducer ça prend son nom du fait que c'est à la gamme d'une fonction qu'on passerait normalement à une autre fonction reduce est-ce qu'il y en a qui connaissent pas bien reduce quelques-uns reduce reduce c'est un machin qui prend un accumulator d'un côté qui prend une valeur courante de l'autre et cette valeur courante en fait ça lui est donnée parce que reduce est en train d'itérer sur une collection d'items et à chaque fois qu'il itère en fait il va passer à la fonction l'élément courant et il va prendre ce que lui retourne la fonction pour le passer à l'itération suivante c'est un peu comme une boucle où vous auriez simplement un truc où vous ajoutez de l'information au fur et à mesure j'aimerais vraiment pouvoir utiliser le tableau blanc les marqueurs sont pas là autant qu'il veut je reviendrai après si je le prends là ah là merde super bon en gros un reduceur c'est ça c'est une fonction qu'on va passer à reduce et donc ça prend l'accumulateur qui est ici à notre état et l'action à exécuter qui est notre élément courant et derrière ici ce qui va se passer c'est qu'en fait on va donc le state ici je l'ai pas précisé c'est ça ok ça a le même nom c'est pas pour rien donc ce state on le récupère dessus je vais faire un partition by un partition by c'est un truc qui coupe une collection de deux et ici je la coupe en fonction de l'identifiant de ma story donc ça fait que d'un côté j'ai ma story et de l'autre côté j'ai toutes les autres et c'est pour ça que je les récupère comme ça ça c'est ma story à publier et ça c'est toutes les autres et derrière je vais retourner une nouvelle collection de story où je vais mettre toutes les autres stories ok ça c'est un opérateur maintenant en OS 6 ou 7 on met de prendre une collection et hop j'éclate et je vais lui remettre ma story que je vais publier pour l'économie sur le flash voilà je viens de générer un nouvel état mais vous aurez remarqué j'ai pas éclaté l'état précédent l'état précédent est toujours là et ça c'est génial parce qu'il y a notamment un sport très noir qui s'appelle Redux c'est un peu notre librairie qui se base sur ce principe pour construire des UI web et ce machin est génial parce qu'en fait vous pouvez vous amuser à remonter dans le temps au niveau de votre UI vous voyez qu'est-ce que le mec a fait etc vous pouvez remonter vous pouvez avancer dans le temps vous pouvez annuler des événements etc pour développer votre application c'est génial parce que le state management dans une UI généralement c'est une plaie infâme avec ce genre de mécanisme ça devient beaucoup plus gérable je vais pas dire simple mais prête généralement ce qu'on va conseiller d'avoir si jamais vous avez pas la possibilité de pousser la programmation fonctionnelle jusqu'au bout parce qu'on a quand même besoin de bases de données des fois on est obligé d'utiliser une et une base de données n'est pas très fonctionnelle désolé ils ont fait ça en fait on a un business domain qui est fonctionnel et autour on met en fait une coquille impérative pour être dialoguée avec le reste et ce que je vous présentais avant en fait quand on voit en fait comment on teste nos handlers c'est parce qu'en fait on applique grosso modo cette idée en fait et vu en fait que nos handlers en fait sont globalement assez purs dans leur façon de fonctionner on est en train de les rendre encore plus purs mais on n'a pas fini de travailler sur notre sujet ça devient très facile à tester parce qu'en fait on injecte juste des trucs aux entrées et aux sorties du bordel pour en effet que tout se passe bien et dedans on sait que le comportement ça va se passer comme ce qu'on n'a pas parce qu'on n'a plus de machins qui sont time-sensitive en gros quand on fait de la programmation fonctionnelle on s'enlève pas mal des pignes du pied assez basiquement est-ce que je peux vous dire que le nombre de bugs qui sont liés à des états est quand même assez monstrueux ça va quand même faire de la concurrence plus facilement et ça vous permet l'idée en tout cas c'est d'essayer de pousser au maximum aux frontières de votre trappe en fait la partie où vous allez vraiment devoir gérer de l'état pour le temps c'est incroyable on est dans les temps je ne pensais pas que ça arrive donc pour vous dire j'ai réussi à passer pour l'instant 48 slides en 34 minutes maintenant on va parler des événements du domaine ça y est on revient là encore on a fini l'intermède théorique et concept les événements du domaine c'est pas que l'événement sourcil on voit souvent des gens qui confondent ils disent oh j'ai des événements du domaine je fais que l'événement sourcil ah oui c'est un autre truc vous n'êtes pas obligé de faire l'événement sourcil pour faire du CQRS avant là je faisais du CQRS et pas du tout événement sourcil il y a beaucoup trop de personnes qui se disent je ne vais pas faire du CQRS parce que l'événement sourcil a l'air compliqué en fait vous n'avez pas besoin de l'événement sourcil le CQRS sans événement sourcil est effectivement beaucoup plus simple quand même les événements du domaine qu'est-ce que c'est c'est un truc qui s'est passé c'est compliqué comme définition aussi en gros l'idée c'est que d'un côté vous avez des commandes qui sont des intentions à envoyer dans le système en fait un truc s'il te plaît et de l'autre côté vous avez des événements c'est le truc qui s'est passé et c'est intéressant en fait de savoir ce qui s'est passé dans une application c'est avant de dire et pour le coup en fait nos événements sont aussi des épisodes et pour vous dire en fait nos événements héritent aussi de messages et là vous vous dites putain on va vous montrer les mêmes failles en vous ça va faire 40 minutes c'est presque l'idée et ça vous montre aussi que c'est pas très compliqué qu'on a besoin d'un nombre de building blocks très faible en fait ils sont envoyés dans un bus encore une fois la seule différence c'est que ce bus il est capable d'avoir plusieurs handlers pour un événement contrairement à un bus où une commande un commande handler ou une query un query handler le bus d'événement c'est free for all c'est n'importe qui qui s'est registre se fait appeler par contre il y a une contrepartie c'est que au moment du dispatch on envoie et on ne se préoccupe pas de ce qui se passe derrière ici vous avez une implémentation dans les vannes dispatcher vous voyez c'est aussi très compliqué à produire l'idée est la même vous avez en gros des handlers alors ce genre de truc sachez que très souvent votre votre frame work de DI peut vous le faire tout seul ça là ce truc là peut faire injecter ça je ne vous l'ai pas dit avant mais par exemple nous pour le setup en fait on dit juste je veux une collection de tous les commandes handler et le frame work de DI ils regardent tous les trucs qui implémentent commandes handler en termes d'interface et ils nous les fixent dans une collection zéro boulot et c'est terminé donc là c'est par là en fait ici normalement vous avez une petite annotation qui est à destination de notre frame work de gestion des dépendances qui s'appelle JOOSE et qui en gros va nous filer toute la liste des event handler qu'il a trouvé dans l'art voilà fini nous on arrive dessus bam 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 on les enregistre le boulot est terminé et quand on se fait appeler en fait au lieu d'aller récupérer un élément c'est un filtre alors j'utilise des tuples ça existe pas dans java de base pour ceux qui sont du java et qui ne connaissent pas le code depuis tout à l'heure j'utilise une surcouche qui s'appelle javaslang qui vous apporte une vraie librairie de collection qui me rend pas simple et donc notamment j'ai des tuples et donc vu que j'ai des tuples je peux très facilement aller interroger un des bords de mon tuple quand je travaille sur des collections et ensuite je peux aller gentiment exécuter mes éléments et les enregistrer derrière avant je vous ai un peu menti quand je vous ai dit qu'un événement c'était juste un DTO très très con on leur ajoute quelques informations et les informations là qu'on rajoute c'est uniquement pour préparer en fait la partie avant de sourcils donc si vous faites pas des avant de sourcils vous n'êtes pas obligé d'avoir notamment ces métadonnées et notamment les métadonnées en fait qu'on va ajouter c'est l'agrégat dans lequel l'événement s'est déroulé et l'identifiant de cet agrégat l'agrégat c'est le hub donc il y a un hub donc l'événement s'est passé dans un hub et l'id c'est dans quel hub voilà et on ajoute aussi forcément une date à laquelle l'événement s'est passé ça veut dire que quand on construit en fait un event ça donne ça c'est pas beaucoup plus compliqué qu'avant parce qu'avant que vous avez caché le constructeur tout ça c'est le constructeur c'est juste parce que j'ai pas assez de place en longueur c'est que j'ai pas empilé le bordel donc en fait on appelle un sub super de hub hop toutes les métadonnées sont extraites mettons dans un coin et l'événement est très apparté et ces événements ils sont exécutés comme étant le résultat d'une opération de métier donc avant on était dans notre relocate to qui permet de bouger un hub et bien on voyait en fait que maintenant notre relocate to il renvoie pas un void ou un statut etc il va nous renvoyer un événement qui est hub move il y a un hub qui a bougé autre chose importante quand vous gérerez un événement l'événement il est censé être autonome en termes d'information vous êtes pas censé avoir besoin d'aller re-requêter la source de l'événement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement c'est pour ça qu'ici par exemple j'ai rajouté on le voit pas parce que j'ai déjà passé la slide mais j'ai rajouté en fait l'information de old location comme ça si j'ai des trucs en fait qui doivent mettre à jour l'ancien truc par rapport au nouveau ils ont l'information ils ont pas besoin d'aller re-demander et donc voilà on crée un événement on applique ce qu'on était venu faire on renvoie l'événement c'est fini et ça ça nous permet de faire un truc super cool qu'on appelle des projections les projections c'est quoi alors je vais juste replacer le schéma pour que tout le monde voit bien où est-ce qu'on est en train de travailler on est dans la boîte là on va qui s'appelle le commande annuler et là dedans on va en fait transformer nos handlers pour qu'ils fassent ça avant si vous vous souvenez du schéma d'avant on faisait juste des exécutions d'opérations métiers là maintenant en fait on va récupérer des événements associés à chacune de ces opérations et ça veut dire en fait que notre handler qui avant prenait un état ou une commande et nous renvoyait un état modifié maintenant nous renvoie un état modifié et une collection pour l'événement et comme vous pouvez le voir en fait ça ne complexifie pas énormément notre handler on prend des événements on les agrège et on les retourne et on les retourne parce qu'encore une fois ce qui est super cool c'est que juste au dessus de nous on a un hub juste au dessus de nous en fait on a on a un bus pardon et dans ce bus on va poser un middleware qui est chargé du dispatch que vous avez vu avant donc le middleware en fait il prend le résultat de ce qui vient de remonter il extrait tous les events et il les balance dans le reste du système voilà persistance donc event dispatch grosso modo généralement on a ces trois trucs là qui se baladent par le place de commande et ça ça veut dire qu'on peut créer des events listeners ou des events enders qui sont capables d'aller mettre à jour d'autres trucs parce qu'ils ont reçu de l'information donc ils sont capables maintenant d'aller écrire cette information autrement c'est assez basique et grâce à ça ils vont pouvoir aller mettre à jour d'autres parties de la base par exemple alors nous par exemple je vais vous donner un exemple très concret j'ai appelé ça des hubs mais nous on travaille avec des équipements de sécurité actuellement on a des machins qui ne sont pas très bien animés parce qu'il n'y a pas encore d'incendie mais en cas d'incendie ces machins là il faut vous garantir qu'ils vous cravent la rétine j'en ai pris un dernièrement à la tête et ce qui se passe c'est qu'on a un plan de bâtiment qui se forme dans une espèce d'énorme arbre avec des bâtiments des étages des zones etc et dedans on ne voit rien du tout on ne voit rien du tout c'est super mais on peut essayer d'en changer on a un arbre c'est bon ? ça manque un peu de lumière c'est pas grave vous comprendrez qu'elle a l'aura on a un arbre dans lequel on a mis nos boîtiers de merde à des endroits différents ils comptent très bien les boîtiers je tiens à préciser au cas où le client voit la vidéo qui ne s'est trouvée ça n'a pas dit le nom encore et en fait ce qui se passe c'est que d'un côté on a un truc qui contient la location enfin les locations les emplacements on a donc en gros une table qui contient les emplacements et de l'autre côté on a donc nos boîtiers qui contiennent des métadonnées etc le problème c'est que régulièrement on doit requêter un boîtier en fonction de sa position relative dans l'arbre on veut tous les boîtiers qui sont sous tel truc on veut tous les boîtiers qui sont à tel niveau etc et au lieu de se faire chier d'essayer de coder une implémentation d'arbre qui nous permettrait de faire ce genre de choses on a un truc en fait là qui écoute les événements dans le système et qui construit en fait une troisième table qui n'a rien à voir avec les deux autres qui consiste en fait juste à dire ok alors le truc avec tel ID il est dans tel bâtiment à tel étage à telle zone dans telle salotté etc et donc on a une table qui est super facile pour requêter derrière et donc on a besoin d'informations en fait sur la localisation d'un truc ou se prendre la tête à essayer de se balader on a une table qui est toute près de cou et en fait c'est ça qu'on appelle une projection une projection c'est de la donnée qui a été préparée pour une exploitation spécifique mais qui ne correspond pas en fait à à de l'information importante d'un point de vue business d'un point de vue vérité nous ce qui compte d'un point de vue vérité c'est les emplacements les boîtiers et on a effectivement chaque boîtier possède son identifiant d'emplacement donc on pourrait faire des requêtes au niveau de ces deux tas pour récupérer effectivement tous les emplacements ce genre de truc sauf que c'est super chiant et donc à la place de ça c'est super chiant en plus c'est absolument pas faire et donc on a construit une troisième représentation qui sert uniquement à ceux qui ont un métier oui c'est un listener c'est un event listener oui qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui déclenche justement les récuteurs mais qu'est-ce qui déclenche c'est peut-être qu'il envoie ce message à l'écuteur le handler en fait en fin de traitement on va dire ici là le handler quand il a tenu son carte il envoie les événements et donc notamment quand on a créé un boîtier quand on a déplacé un boîtier etc ben derrière en fait notre système qui met un jour cette table elle écoute en fait ces différents événements et il va mettre à jour la projection associée en fonction de ce qui a été capté en fait c'est parce qu'il y a une action qui était sur le boîtier que derrière il a envie de se passer oui parce que c'est automatiquement dispatché il y a des vans dispatchers voilà ça va pour tout le monde parce que peut-être que effectivement s'il y a un peu un peu en fait le problème c'est qu'en plus tard là on est sur une partie physique métier on peut visualiser et là on est sur une partie critique et donc j'ai peur quand j'entends des gens c'est un peu pas mal c'était un peu critique non 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 c'est bien je vais repasser on est là je reviens pas en arrière comment comme ça on s'est pas sûr que tout le monde a bien compris ce principe de projet je pense qu'il est super important pour la suite j'ai mon agréable sur lequel il y a des opérations métiers ces opérations métiers avant elles renvoyaient rien elles ne faisaient que leur opération de mutation maintenant en plus de leur opération de mutation elles renvoient un objet qui est un événement en sorte c'est tout derrière au niveau du commande handler je suis capable de récupérer les événements qui sortent de ces opérations et de les agréger ce qui me donne ceci j'agrège ici la sortie d'une opération métier et ces trucs là qui sont agrégés sont renvoyés par le handler le handler il est dans un bus le bus il possède des middleware et dans ces middleware il y en a un qui écoute la remontée d'informations pour dispatcher l'événement à tous ceux qui se sont enregistrés et dans ceux qui se sont enregistrés on a des trucs qui mettent à jour des projections de l'autre c'est bon ? ah oui mais en fait on peut être totalement synchrone tout le temps l'asynchrone c'est bien quand il y en a devant sinon ça s'appelle se tirer l'enquet avec un pistolet à coup et donc là selon oui est-ce qu'il suffit dans la partie qui analyse les events est-ce qu'il y a un peu de la recule il y a un event qui marque ça en fait l'idée c'est que là je vous ai montré une version très naïve les events dispatchers qu'on a c'est des bourrins donc tant qu'il y a un événement qui n'est pas passé il le réessaye voilà et il le réessaye en fait en attendant de plus en plus longtemps entre deux trucs donc au début il réessaye au bout de quelques millisecondes après au bout d'une seconde après au bout de deux après au bout de dix etc et si au bout de pas mal de temps il n'a toujours pas réussi à enlever son événement il nous crache dessus j'ai pas réussi à passer l'événement mais il réessaye toujours son putain d'événement peut-être que c'est juste une machine qui est tombée etc donc en fait l'événement est retenté sauf si nous manuellement on va venir l'instruire en utilisant l'integer et ça j'avance ça s'appelle un redémarrer et quand on a besoin de garantir que les événements ne s'échappent pas on utilise des btx nous on utilise beaucoup le google compute engine et donc on utilise leur implémentation de pubsub qui est génial pour ce genre de temps dans la majorité des cas non dans la majorité des cas un bus en mémoire suffit sauf ouais mais c'est des implémentations super naïves qui tiennent sur 30 lignes c'est très très simple après si vraiment tu as effectivement besoin de te dire il y a un événement on ne peut jamais jamais se louper il y a zéro chance qu'il se loupe là ouais tu vas prendre une vraie implème avec de la persistance etc si c'est besoin mais dans la majorité des cas c'est vraiment over et bah c'est super alors super alors là ce dont je vous parlais avant dans notre cas précis on a un seul datastore pour toutes là c'est à dire qu'on a un datastore dans lequel on a toutes les informations et on a des projections qui sont créées dans ce datastore sur des tables à part c'est ce cas là vous avez en fait une partie write model qui est votre source de vérité qui est votre source d'état et vous avez une partie read model qui est mise à jour via des systèmes de mise à jour des projections qui se basent sur les événements métiers pour construire des visualisations spécifiques mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres datastore et c'est là où ça devient le kiff qui a essayé de faire la recherche full texte en SQL qui n'a pas pété un câble qui n'a jamais essayé de faire des requêtes de graphes dans du relationnel ou pire s'est dit je vais utiliser mon godb pour faire ça qui n'a pas essayé déjà de faire de la GIS dans Revis je n'ai jamais essayé mais je connais des gens qui ont été portés et bien là en fait on s'en fout vous avez besoin d'un système de GIS et vous avez un truc qui met à jour un système de GIS vous avez besoin d'un truc de search et bien vous mettez à jour votre truc de search et là on arrête de se poser la question comment est-ce que je mets à jour mon élastique search bordel de merde c'est très facile oui 5 minutes je vais déborder je crée oui mais tu mets un middleware capture tous les événements c'est ce qu'on a d'ailleurs généralement on a un logger quelque part qui prend tout et qui déverse quelque part mais ça c'est l'idée derrière les projections et c'est ce qui ont fait leur force et derrière vous vous souvenez les conneries quand vous disiez qu'on injecte directement une connexion au data store c'est parce qu'en fait la connexion au data store elle est très spécifique au type de conneries qu'on va effectuer si vous écrivez des requêtes sql immondissimes dans un query handler c'est probable que votre query elle ne devait pas être théoriquement dans une base de données relationnelle pareil si vous ne savez pas comment requêter un de vos queries data store un de vos data store de lecture c'est que vous l'utilisez probablement pas trop pour son usage chaque data store a son cas d'usage base de données graph super base de données clé-valeurs génial base de données document mais à chaque fois pour des usages assez spécifiques en gros ça permet de réagir à des événements métiers mais ça c'est génial vous pouvez faire des trucs quand il se passe un truc vous pouvez adapter le data store à vos besoins et ça c'est génial aussi et en plus on peut le connecter sur des systèmes legacy vous savez pour ne plus râler qu'on est en train d'essayer d'attaquer cette base de données en rack dont personne ne comprend plus rien vous trouvez des endroits où se passent les événements qui vous intéressent vous les envoyez autre part et vous créez une projection à partir de ça et ça vous permet de commencer à vous libérer de trucs legacy au lieu d'essayer d'empiler des machins c'est une stratégie qu'on utilise régulièrement de partir sur des événements du domaine qui nous permettent de commencer à construire une nouvelle représentation du métier et on sait qu'on ne va pas aller péter le métier existant on ne fait que récupérer de l'information pour aller le plus de votre part on est en train d'essayer d'aller modifier de l'information au sein du système existant et en gros c'est très sale pour une façon de venir se connecter sur un système legacy et maintenant on va parler d'event sourcing on va aller s'il reste deux minutes alors l'event sourcing en fait jusqu'à présent nos événements du domaine ne nous servaient qu'à créer des projections l'idée en fait de l'event sourcing c'est de dire que nos événements du domaine vont nous servir à créer l'état de notre application aussi et c'est pour ça que ça s'appelle event sourcing et c'est que ça l'event sourcing c'est rien d'autre quand on sépare les lectures et les écritures ça s'appelle du CQRS quand on envoie des événements dans un système et qu'on crée des projections ça s'appelle créer des projections quand on se sert de ces événements du domaine comme source d'état ça s'appelle de l'event sourcing et oui l'event sourcing c'est casse-couille compliqué complexe si vous en avez besoin ça va vous apporter d'énormes bénéfices si vous le faites parce que vous pensez que vous en avez besoin c'est se tirer dans le pied avec un pistolet à pied par contre il y a un truc que vous pouvez toujours faire c'est mettre un truc qui enregistre tous vos événements et là vous avez de quoi peut-être créer un système event sourcer plus tard vous avez une base de données classique parce que ça tout le monde sait le faire et faire de l'event sourcing avec qu'une équipe qui n'en a jamais fait qui n'a pas d'efforts sur le sujet c'est un peu comme faire des micro-services avec une équipe qui n'a jamais fait de micro-services on résout des problèmes qu'on pensait ne pas avoir et qu'on n'avait pas résultat base de données classique on enregistre tous les événements et le jour où on a besoin de l'event sourcing parce qu'effectivement ça apporte de gros gros avantages on peut le faire oui alors quand est-ce qu'on en a besoin quand le métier est event sourcé alors c'est une réponse qui est un peu biaisée le métier en fait il est finalement pas classé souvent event sourcé et c'est pour ça que ça permet de gros gros gains ça permet en fait de modéliser beaucoup plus finement le métier qui est event sourcé par la nature c'est tout ce qui est garantie les mecs quand ils font des bilans ils se disent pas putain cette facture elle ne me plaît pas je vais la remplacer par une autre ils créent une facture de compensation donc ils ne font qu'empiler des événements ça c'est typiquement un métier qui est event sourcé et donc le représenter de façon event sourcé c'est génial parce que vous collez exactement à ce qu'ils font et donc le jour où ils vous diront cette facture est-ce que je peux la supprimer et bien non vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas faire des comptes de campagne pour nos candidats c'était gratuit j'ai vu une autre question oui oui alors en fait parce qu'en fait généralement le logging en fait il enregistre plus de trucs par exemple des fois en fait en plus l'événement très souvent il ne porte pas d'informations sur qui l'a fait c'est basique mais donc quand vous avez par contre un métier qui vous demande effectivement d'avoir des audits c'est le cas de métiers par exemple dans le domaine de la santé etc on veut savoir qui a ouvert un dossier à quelle heure pourquoi faire qui a touché à quelle donnée etc l'event sourcing c'est pas un audit log l'audit log par contre c'est enregistrer toutes les commandes qui arrivent dans votre système donc là de nouveau un middleware on log parce que les commandes vous pouvez dedans avoir l'information de qui demande à faire ça pourquoi sur quel dossier etc mais à partir de commandes on ne peut pas recréer des tas parce que les commandes ne sont que des demandes de faire quelque chose ce n'est pas quelque chose c'est pas ça donc si vous voulez construire un audit log ne vous basez pas là dessus et pareil n'utilisez pas un audit log comme event source j'ai vu des gens le faire ça donne n'importe quoi c'est on a passé du temps à récupérer un projet qui était parti comme ça une question est-ce que ça serait plutôt de discréditer de ces histoires des états pas tout à fait parce qu'en fait encore une fois ici on ne parle plus d'état dans le sens que on a une trace de ce qui s'est passé avant c'est par contre une série de modifications si on le voit dans un objet mais je n'aime pas avoir une vision technique de l'Evans sourcing parce que ça peut entraîner de la confusion donc c'est pour ça que je j'ai donné un exemple je suis un exemple je pratique par exemple j'ai un intermédulé j'ai un événement ça se passe en vie là on le retrouve un peu plus et il y a comme il y a une éducation pour venir est-ce que là quand il n'est pas médication il ne peut être plus il va y avoir une plusieurs préparations en fait il va y avoir qu'un seul événement il va y avoir un événement qui va dire que l'événement a été déplacé c'est bon ça dépend en fait l'Evans sourcing c'est pas franch l'Evans sourcing c'est comment ça a été enregistré en dessous donc ça on peut faire savoir je vais montrer exactement ce que j'entends parce que là on va arriver sur les parties par ci en gros l'Evans sourcing c'est utiliser vos événements métiers comme source d'état avant on allait récupérer dans une base de données etc là on va se baser sur les événements comment on fait on va avoir un Event Player associé à notre agrégat qui va être capable en fait d'aller modifier notre agrégat à partir d'un événement et si vous regardez bien la gueule de ma fonction Apply vous allez vous rendre compte que ça prend un état un événement et que ça retourne un état modifié et ça pue le Reduce parce que ça en est un et ça c'est comme ça qu'on va créer on va recréer les états à partir de nos événements en gros avant voilà ce qu'on disait avant on faisait du plop les exemples que vous avez montré jusqu'à présent étaient du plop j'arrive sur un champ et je le mute et bien là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer un événement et je vais demander à ce qu'on me l'appuie voilà ah oui oui après ce qui se passe dedans mais en fait ce qui est très important par contre c'est que la fonction d'application elle est pure la fonction d'application on ne le plop pas vraiment parce qu'en fait juste avant on a créé un nouveau en vrai on ne fait pas ça en vrai nous on a des espèces de constructeurs qui prennent une information de mutation qui vont s'appliquer au moment de la construction mais là je ne vous l'ai pas mis parce que ça fait de la tambouille mais en gros ça revient à faire ça et donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ok il te plaît j'ai un événement qui s'est passé applique-le moi et on retourne le résultat et le résultat c'est un table de mon agrégat et des événements qui s'est passé ou des événements qui s'est passé je vous ai menti avant nos eventoplayers ressemblent plus à ça mais ça c'est juste pour passer outre le système de type de Java on va se faire c'est plus simplement ce qui nous oblige en fait à créer de nouveau une HMAP qui peut créer une lookup table qui s'enregistre auprès de chaque événement pour lui associer sa méthode d'application ça c'est encore une fois j'ai hondré la tambouille qu'on cache mais ne vous étonnez pas en fait si une méthode de très naïf comme ce que je vous ai montré au tout début ne marche pas parce que là vous pouvez avoir des surprises avec le système de type notamment au moment de la désérialisation depuis le data store déjà en gros on passe de ça à ça avant on avait une base de données qui était un data store à état quand on arrivait qu'on modifiait un truc ça éclatait ce qu'il y avait avant et maintenant on a un truc en fait qui prend les événements qui les enregistre quelque part et quand je dis ça les enregistre quelque part ça les enregistre en fait dans ce qu'on veut souvent on nous pose la question vous utilisez quoi comme data store pour de l'Evans sur signe c'est quoi votre data on utilise Nongo par exemple c'est une très bonne base de données à l'Evans sur signe en fait Nongo on utilise des fois Postgre aussi Postgre ça marche bien les mecs ils nous sortent des trucs ultra fancy et frenchy sur les events stores c'est pour des cas très spécifiques quand vous avez plusieurs milliards d'opérations qui se passent toutes les minutes en majorité des cas un Postgre ou un Nongo que vous connaissez déjà ça fait super bien le temps on n'a jamais eu besoin encore d'un event store spécifique toutes nos implèmes sont basées soit sur Nongo soit sur Puzzle et pourtant on a des systèmes qui ont quand même de la charge du nom il y a des trucs qui se passent dessus c'est pas il y a un PQ qui clique dessus tous les deux jours et en fait on enregistre tout ça comme ça alors là c'est pas mal parce que vous avez une bonne vision et dans Nongo ça enregistre de la même façon on enregistre la date de l'événement on enregistre son type d'événement on enregistre l'agrégat sur lequel il devait s'appliquer l'identifiant de l'agrégat sur lequel il s'est appliqué et la payload un gros truc c'est un gros gisome on enregistre tout dans le groupe qui contient toutes les informations pour procéder l'événement et ça ça veut dire que quand je dois recréer l'état depuis mon data store je fais ça en gros je fais un select all from events where aggregate type égale non type and aggregate id égale non id là je récupère une chier d'événement et je les applique dessus les uns derrière les autres et ça doit prendre du temps ça va pas être père c'est en quelques millisecondes c'est simple c'est extrêmement rapide à prendre une petite opération oui ah j'y arrive la réponse c'est on la gère pas et donc voilà en gros ce qu'il se passe et là vous pouvez voir on a pas utilisé un reduce c'est pour ça qu'avant on disait ça retourne à des reduceurs on disait un fold left pour ceux un fold left c'est un reduce mais qui a pas la même signature mais je vais pas rentrer en détail mais en gros c'est un truc qui agrège progressivement un état si c'est comme ça qu'on utilise en gros le gros avantage ici c'est qu'on a plus une perte de mémoire business on a une persistance de données qui est pure d'un point de vue fonctionnel mais tout en train de part du blog et en plus on peut créer de nouvelles projections sur l'idée il y a le business le marketing c'est les pires le marketing qui arrive avec une nouvelle super idée et bien en fait vu que vous avez tout ce qui s'est passé dans le système depuis sa création vous pouvez créer une projection rejouer tous les événements et récupérer une nouvelle vision business que vous pouvez utiliser pour leur filer leur putain de dashboard qu'ils demandaient génial comment est-ce qu'on organise ça en code comme ça voilà pas très intéressant en gros ce qui est intéressant c'est de retenir en fait les signatures dans un cas on prend un state une commande et retourne un nouveau state après qu'on rajoute les événements du domaine on prend un state une commande on retourne un state modifié une collection d'événements et comme on event source on resimplifie une collection d'événements une commande et on refond une nouvelle collection d'événements les questions qu'on va me poser donc je vais y répondre tout de suite comment on Snapchat c'est ça vous faites un événement qui contient toutes les informations d'un agrégat c'est facile c'est facile comment est-ce qu'on gère les versions on les gère pas on prend un script on l'exécute sur toute la base de données toutes les autres solutions sont casse-couilles vraiment c'est on peut versionner mais tu prends un script déclate déclate pas crie une sauvegarde déclate et voilà ah oui il y a de la barre où je le mis mais on sauvegarde avant et on peut s'arranger pour que ça se fasse dans le temps donc en fait on commence les mutations on les déclenche au fur et à mesure donc comme ça on ne massacre pas la base de données qui portent les 24 mais en gros on préfère passer par un système tiers parce qu'on a essayé de faire des versions de 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 l'heure de gérer les événements de faire des systèmes de calculer des événements anciens pour les avetés on stop quoi un bon gros script hop on revient sur la base avec et c'est fini quoi non non parce qu'en fait j'ai l'avoir trompé c'est que on script notre bordel on prépare une autre table à côté on copie en fait les événements par an on les transforme en passage et puis au moment de passer en fait oui on a un 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 on voit pas parce que on dit un jour ben on est passé par contre il faut pas que quelqu'un passe une écriture donc il on coupe le service en quelques secondes en fait en vrai vu qu'on a des des trucs avec des containers en fait on a tout qui est préparé sur un nouveau truc qui est de l'ancien où on redirige les recueillons et c'est quoi d'autre comment est-ce qu'on utilise plusieurs accords vous me poserez alors après parce que là on est bien un peu tard quand même si même vous voulez aller plus loin il y a trois documents super qui s'appellent sécuriser les documents par Greg qui était en 2010 mais qui est encore génial vous avez The Value of Value de Richie Key qui vous apprendra qu'est-ce que c'est le flop c'est lui qui l'appelle notamment en ce moment-là et vous avez le What if the user was a function qui vous explique tous ces systèmes réactifs et de gestion des femmes notamment pour les utilisateurs et moi j'ai fini merci beaucoup merci beaucoup Arnaud du coup je vous invite à montrer à tout le monde comment j'ai tout là et qu'à ce soir à 21h tout le monde doit être sorti Arnaud dis-moi quelqu'un au hasard qui peut-être depuis 100 sur le chartreur et que vous gagnez vraiment c'est très bien voilà je viens de gagner 100 prix ça me fait pour faire les appels qui peut guarding tout le monde qu'il y avait des appels qui auc